L'Université de Lille accueille l'exposition Empreinte de Sandrine Farget, une artiste plasticienne aux multiples facettes qui a accepté de répondre à nos questions. J'ai abordé l'empreinte digitale non pas comme sur la partie scientifique et génétique, mais comme un outil biométrique. Je suis arrivée au problème de liberté. Et j'ai découvert que cette année, on fêtait les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme et l'article 1 sur la liberté et l'égalité. Et donc, j'ai décidé de faire un travail vraiment nouveau pour la faculté de droit autour de cet article 1. Cité scientifique, c'est le volet empreinte génétique. Je travaille depuis, on va dire, 5-6 ans sur le fait que chacun d'entre nous est une pièce unique. Ça m'a amenée à réfléchir autour de tout ce qui fait qu'on a des individualités, des différences. L'empreinte digitale et puis de fil en aiguille, l'empreinte génétique. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce chemin de l'identité de la personne. L'inspiration vient de ma fille, qui porte une certaine différence et qui m'a fait réfléchir et qui m'a ouvert beaucoup d'horizons. On voit des choses aujourd'hui qui font peur au niveau de la liberté d'aller et venir, avec des systèmes d'identification, d'authentification qui sont en croissance exponentielle. À toute technologie, il y a du positif et en même temps il y a danger. Ça dépend vraiment de ce qu'on en fait. Une exposition qui pose des questions à la fois éthiques mais aussi psychologiques, à découvrir du 23 octobre au 20 décembre 2018, dans le hall de la faculté de droit à Moulins et sur le campus Cité scientifique à l'espace culturel. Sous-titrage Société Radio-Canada